Salut les numismates et bienvenue sur SuperEuro, la chaîne pour les collectionneurs de notre monnaie préférée. Aujourd'hui, direction le micro-état de Saint-Marin pour étudier à la pièce de 2€ 2005 sur le thème de l'année mondiale de la physique. C'est en effet le champ de la physique qui est mis à l'honneur en 2005 par l'ONU et l'UNESCO, un siècle après la publication d'Albert Einstein sur la relativité restreinte et son fameux E égale MC2. Saint-Marin se joint donc à cet événement et met à l'honneur la figure de Galilée, scientifique italien du XVIIe siècle, que certains considèrent comme le père de la physique moderne. Il est représenté au centre de la pièce, accompagné par un globe terrestre et la lunette astronomique, instrument qu'il a largement amélioré pour observer le ciel. La composition est une variante d'un bas-relief du XIVe siècle qui orne le campanile de Giotto à Florence et représente Jonitus, inventeur mythique de l'astronomie. Le dessin central est entouré d'ellipses qui symbolisent un atome. On peut d'ailleurs y distinguer 6 électrons. Le tout dépasse sur la couronne en s'intercalant entre les 12 étoiles de l'Union Européenne. En haut, le long du cœur, on retrouve le nom du pays émetteur, Saint-Marin, en italien. En bas, un texte rappelle le thème de la pièce, en italien lui aussi, année mondiale de la physique. Le millésime de la pièce, 2005, se trouve au pied du globe. A gauche, un petit « r » de Rome indique que la pièce a été frappée par la monnaie italienne, c'est le cas de toutes les pièces Saint-Marin. A l'opposé du cœur, on trouve les initiales de la graveuse LDS pour Luciana dei Simoni, à qui l'on doit notamment la 2 euro vaticane de 2004. Vous pouvez retrouver toute l'analyse de cette pièce sur la chaîne super-euro. Au revers, la pièce reprend le motif commun à toutes les pièces de 2 euros. Il s'agit ici de la première carte. La tranche est gravée, comme toutes les 2 euro Saint-Marin et italienne, du chiffre 2 suivi de une étoile. Le tout répété 6 fois et orienté alternativement en haut et en bas. Comme en 2004, la 2 euro Saint-Marin ne se trouve qu'en coffret BU en 2005, tiré lui à seulement 130 000 exemplaires. La pièce est contenue dans un coin card, lui-même inséré dans une pochette en carton, avec un pendule représenté sur une lamelle de plastique. Du fait de son faible tirage, cette 2 euro commémorative se trouve tout de même aux environs de 100 euros. C'est déjà la fin de cette vidéo consacrée à la 2 euro commémorative de Saint-Marin 2005, n'hésitez pas à la partager, à réagir et à vous abonner à la chaîne. Merci à tous pour vos retours très positifs et bonne collection à tous ! Merci à tous !